bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des équipes de cette coupe du monde que vous attendez j'espère tout autant que moi aujourd'hui on va voir un peu les forces en présence de chacune des équipes elles sont potentiellement toutes à surveiller encore une fois potentiellement toutes peuvent gagner la coupe du monde maintenant ça s'annonce quand même difficile pour certaines équipes évidemment mais on va voir tout ça ensemble il faut savoir que la première journée de la coupe du monde va arriver très vite je vous montre un peu ce qui nous attend en termes de match pour la première journée on aura la nouvelle zélande 2 face au reste du monde l'angleterre une face à l'afrique du sud 2 l'irlande face à l'ecosse l'australie face à l'argentine les fidji face à la france 2 et l'afrique du sud numéro 1 du sud principal face au pays de galles à l'équipe de france numéro une ne fera son entrée qu'en journée 2 parce qu'évidemment c'est en chiffres impairs vous l'avez compris vu que ce sont des poules de cinq équipes alors faut savoir que pour l'instant je n'ai pas l'école et les effectifs de l'afrique du sud 2 de la nouvelle zélande 2 qu'on va regarder 13 les 13 équipes des 15 pour l'instant les sélectionneurs de la nouvelle zélande 2 de l'afrique du sud 2 ne me les ont pas donner s'ils me les donnent pas ben je m'en occuperai je peux je peux me débrouiller pour les faire et puis les autres les managers ont déjà préparé leurs équipes donc on va y aller de suite pour voir un peu les équipes et voir voir quels sont les forces en présence de chacune des épiques on va faire dans l'ordre je vous propose on va descendre comme ça on sera bien et donc on va commencer avec l'équipe championne du monde en titre et là bas c'est peut-être la liste la plus impressionnante après vous avez le droit d'être d'accord pas d'accord mais c'est vrai que grosse force que ce soit au talon en fait il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe il ya vraiment genre pas de faiblesse en première ligne ça va être monstrueux en deuxième ligne ça va être monstrueux aussi la troisième ligne en fait il ya zéro faiblesse peut-être à la mêlée et encore c'est vrai que on va pouvoir voir que cobus reynard est en demi de mêlée je crois voilà il est là est ce que ça sera lui ou hendrix à voir mais devant c'est très costaud et derrière ben quand vous avez les âmes les colby willy leroux ma bimpy d'alende c'est pas les champions du monde en titre pour rien ça risque d'être l'équipe qui va faire le plus peur alors mais même le banc j'allais dire alors est ce que le banc est peut-être un peu moins fort s'il ya des blessés si les matchs voilà sont compliqués sur la longueur est ce que ça peut craquer mais même le pas en déremplaçant semble très costaud l'afrique du sud sera une équipe difficile à prendre est ce que j'en fais mes favoris ben potentiellement oui clairement je pense qu'on est plusieurs à en faire nos favoris l'argentine l'argentine voilà c'est une équipe évidemment moins impressionnante mais avec des joueurs intéressants on aura guidopetti la vanille une belle deuxième ligne belle deuxième et troisième ligne avec matera crémer facon d'oïssa c'est intéressant alors les titulaires remplaçables ne prenez pas en vrai ça va peut-être bouger là c'est vraiment les joueurs voilà et du roi nimov du choco bares du delghi on voit que c'est des équipes roi de croce malien c'est évidemment en notation pure c'est moins solide que l'afrique du sud maintenant on rappelle qu'au niveau des points tactiques chaque équipe a le même nombre d'attributions donc après si un manager a trouvé la petite la petite différence pour pour l'ajustement tactique être plus fort en attaque en défense plutôt dans les rugs plutôt jouer sur les sur les sur le sur le jeu arrêté donc les touches les mêlées les molles à voir à voir qui qui s'en sortira l'argentine en tout cas un effectif intéressante bien que moins impressionnant évidemment que face à l'afrique du sud que l'afrique du sud qu'on voit justement mais ça court vite du côté d'un roi nimov ça peut faire des difs voilà ça peut ça peut faire des choses intéressantes maintenant voilà ce sera pas les favoris évidemment on peut regarder l'équipe d'angleterre deux donc c'est la bis de l'équipe d'angleterre mais qui est intéressante avec les jenny george qui avait pas été pris dans l'équipe une johnny il non plus ça ça peut être intéressant avoir d'ombrante aussi une charnière plutôt jeune ça rend à les marcus smith sans doute même si attention encore une fois les titulaires qui sont là sera pas forcément les titulaires la zack mercer aussi qui n'a pas été pris avec l'équipe une mais avec l'équipe de il est là il a fait une très très grosse saison avec montpellier les jeunes à rondelle radouane ça peut être super fort avec les expérimentés jack noël joe martin qui commence à avoir aussi de l'expérience C'est une équipe d'angleterre deux qui me plaît pas mal à voir entre forme marcus smith il ya il ya vraiment voilà de quoi faire c'est peut-être un peu moins fort en deuxième ligne parce qu'hormis johnny il voilà charlie wells c'est clairement moins fort je trouve en première ligne ça se défend très bien ça se défend très très bien joe martin kyle sinclair et jenny george c'est là où on va voir que l'équipe d'angleterre deux et peut-être semble peut-être plus impressionnant que l'équipe de france 2 dans le sens où on sent qu'il ya peut-être une plus grande profondeur de banc en angleterre qu'en france peut-être que l'équipe de france une voilà je fais jeu égal en notation pure avec l'angleterre peut-être que sur la profondeur de banc l'angleterre on voit à deux équipes anglaises qui semblent être en mesure de tenir la route on verra tout ça ensuite les fidgiens les fidgiens les fidgiens de dragon si vous connaissez ma chaîne depuis un moment c'est un bon collègue qui qui est d'origine fidgiène donc il veut toujours mettre le paquet avec les fidgiens les fidgiens qui auront des forces à faire valoir maintenant c'est un peu comme l'argentine c'est que il ya de belles individualités dans la globalité ça semble difficile à imaginer cette équipe en mesure d'aller faire quelque chose mais avec des pcelli ato en troisième ligne bottia est ce qu'il sera positionné en troisième ligne est ce qu'il sera positionné au centre à voir un où il sera mis voilà et puis derrière il y aura vraiment de quoi faire voilà avec vaisea avec tuis sova radradra vaenicolo il a emmené le vieux de la vieille ne mani nadolo botti tout on verra c'est sur le papier c'est pas l'équipe la plus impressionnante mais c'est une équipe qui a de belles individualités ce qui fait peur c'est la première ligne comme souvent à les fidgiens souvent pénalisé en mêlée etc est ce qu'ils vont avoir du mal à ce qu'ils vont à cause à perdre pas mal de ballons en touche en mêlée bref dans le jeu statique c'est là où les fidgiens pourraient être vraiment en dessous de leurs adversaires la troisième ligne ça tient la route bien que peut-être un peu moins puissant mais encore à voir je pense que c'est vraiment la première et la deuxième ligne qui pourrait poser problème même s'il ya ratouni arawa qui espère à faire le taf mais ça commence compliqué mais on sait jamais on sait jamais pour les fidgiens du côté de l'équipe de france une vous voulez voir où se les garante on perd la france 2 on regarde la france une après on finira on finira on regarde la france 2 on finira par la france une l'équipe de france 2 donc il ya du faire avec les joueurs manquants les joueurs voilà on voit que c'est une équipe solide il ya quand même un certain atonio qui est un des top piliers à l'heure actuelle taoumé fifé noir au main taou fifé noir aussi un super deuxième ligne on verra une troisième ligne avec roumadge launch thomas lavo c'est ok mais c'est pas énorme évidemment mais ça peut tenir à route ça peut résister potentiellement une charnière couillou à story on rappelle qu'on est sur l'équipe de france 2 la bis pas la numéro une qui va jouer le titre mondial même si encore une fois cette équipe peut faire peut-être quelque chose d'intéressant avec les matices le bel arthur retière sur les ailes peut-être enfin encore une fois ces déplacements mais jaminé qui n'a pas été pris dans l'équipe de france une et bien il sera là positionné sans doute à l'arrière de l'équipe de france 2 pour faire le taf au centre c'est super intéressant aussi avec ton attente entier et pierre louis barraci ça sera intéressant on a du bourguerite aussi du louis carbonel arthur vincent il ya de bons joueurs noël nolan le garic c'est la possibilité de faire quelque chose avec pas mal de deux jeunes joueurs un peu comme l'équipe d'angleterre 2 on voit que c'est beaucoup de jeunes aussi du côté de l'équipe de france 2 c'est une équipe qui 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 essaiera de faire quelque chose d'intéressant l'équipe de france 2 elle va commencer elle sera en première journée ça va arriver très vite son match face aux fidgiens on rappelle que c'est les deux premiers qui se qualifient automatiquement et les deux meilleurs troisième sur trois poules pour les quart de finale on va voir ce que fait l'irlande qui est une autre des grosses favorites à cette coupe du monde et là c'est un peu très impressionnant comme quand on a vu avec l'afrique du sud c'est des notes de fou sur tous les joueurs vraiment avec un tas de sur l'angle le meilleur pilier au monde de souvent on le dit souvent une deuxième ligne peut-être tadburn et james ryan les troisième ligne van der fleer voilà incroyable avec au mahony le vieux de la vieille mais qui est qui est toujours incroyable jacques conan la charnière gibson parx exxon voilà la charnière du leinster incroyable love and show ring rose les mains le c'est les sélectionneurs de l'équipe d'irlande pour cette coupe du monde ont décidé de prendre encore kiss herles pour moi il ya deux meilleurs choix mais bon ils ne veulent pas lâcher kiss herles on verra sur le banc c'est solide aussi on voit avec du chiannelli du doris c'est peut-être un peu moins impressionnant que l'équipe d'afrique du sud je sais pas ce que vous en pensez c'est peut-être un peu moins impressionnant il n'en demeure pas moins que ça devrait être un vrai outsider à cette coupe du monde un vrai favori même à cette coupe du monde je lui mets juste en dessous de l'équipe d'afrique du sud mais voilà une belle équipe qui peut vraiment aller chercher le titre mondial on a ensuite qui on n'a pas vu encore on n'a pas vu le reste du monde alors le reste du monde vous savez c'est toutes ces équipes c'est toutes ces nations qui auraient du mal à survivre dans la dans cette coupe du monde et bien ils se sont réunis beaucoup d'italiennes de thomphiennes de japonais bref vous voyez un peu les nations qui sont là d'américains avec la mossi télé par exemple et c'est vrai que là c'est de belles individualités c'est des joueurs deux ans qui seront un temps en dessous qui seront un peu en dessous des fidjiens vous pouvez encore ça peut se défendre mais voilà ça sera une autre voilà des avant un peu un peu en dessous à la manière des fidjiens mais ça va se défendre par contre derrière vraiment ça aura de superbes joueurs avec garbissier à l'ouverture par exemple et puis derrière on a tout droit du faux à l'eau du capot d'eau il a le drapeau français mais il est franco-italien ange capot d'eau mais il joue avec l'italie donc il a pu être pris dans cette équipe reste du monde ange capot d'eau c'est qu'il doit engatai niagri voilà talalegre takuluwa matsushima venu telusa venu qui dans la ligue si vous aviez suivi la très longtemps c'était un des super joueurs qui a fait vraiment de super différences bref c'est une équipe qui n'est pas la plus impressionnante sur le papier mais on a envie d'y croire voilà c'est une équipe c'est l'équipe reste du monde c'est l'équipe avec voilà les nations moins en vue habituellement qui vont essayer tous ensemble de faire quelque chose avec un sélectionneur qui a l'habitude de cette ligue sur rugby challenge donc qui voilà va essayer de bien manoeuvrer tout ça ça devrait être très intéressant et c'est une équipe que je suivrai avec grand intérêt et que je dont je serai un peu supporter parce que c'est clairement pas une favorite mais qu'il ya de sacrées individualités qui pourraient faire des choses intéressantes l'équipe d'écosse l'équipe d'écosse c'est peut-être pas la plus impressionnante encore une fois sur le papier Il y a des il y a des joueurs qui sont pas super bien noté Fagersson encore mais Darj alors moi je connais pas trop mais c'est vrai qu'il est noté à 69 moi quand je connaissais pas les joueurs j'ai pas voulu renoter n'étant pas en mesure voilà voilà donc après je suis prêt à tout entendre et s'il faut remodifier une note d'un joueur qui est aberrante je suis prêt à le faire mais dans tous les cas l'écosse a quand même de sacrés joueurs encore une fois c'est moins impressionnant que l'afrique du sud que l'irlande on est plus du côté un peu comme l'argentine ça fait un peu plus penser à comme l'équipe d'argentine mais avec de belles individualités comme les mish watson et derrière par contre ça rien à envoyer rien à envier aux grosses équipes avec du stuartog à l'arrière du tripolo to du van der mer voilà c'est derrière ça peut faire le taf par contre sur le banc le banc est clairement moins solide voilà le banc aura plus de mal pour survivre ça va être plus compliqué pour l'équipe d'ecosse sur le banc mais sur si les arrières ont des ballons ont des bons ballons à jouer avec ali price fin russell et van der mer johnson sam johnson tu peux le tout gramme et stuartog il ya vraiment de quoi faire de superbe truc ça sera pas facile encore une fois l'ecosse c'est un vrai c'est un outsider comme l'argentine comme les fidji comme le reste du monde mais ils seront là à vendre chèrement leur peau avec une bonne tactique pourquoi pas embêter les adversaires plus favoris on passe au pays de galles le pays de galles c'est un peu comme à l'ecosse c'est moins solide ça ça un peu dégringolé en plus on j'ai senti je sais pas si vous le sentez mais on a senti un pays de galles vraiment qui avait gagné un tournoi destination l'an dernier de manière un peu inespéré un peu chanceux voilà et là bon tu sens voilà il ya les alouine john c'est évidemment le dantesque alouine john c'est en deuxième ligne est ce que lui va tenir la baraque pour cette coupe du monde à voir à voir on a une troisième ligne qui tient la route vraiment qui tient la route qui il y aura peut-être de meilleures équipes encore une fois pour ça mais ça va en première ligne par contre c'est clairement moins solide voilà il n'y a pas photo c'est nettement moins solide que de les grosses nations en deuxième ligne alouine john c'est il va falloir qu'il tienne à lui tout seul un peu alors à dame bird il est bon mais c'est pas un monstre voilà la charnière ça tient un garrette davis d'un bigard c'est bon d'un bigard c'est très très bon même donc ça peut le faire derrière par contre il faut qu'ils aient des ballons encore une fois s'ils sont servi un rizamit c'est un monstre voilà josh adams pareil un vrai danger george north quel joueur encore une fois et quelle longévité il est toujours là toujours parmi les meilleurs c'est incroyable nick thomkins le jeune des saracens super intéressant il y a mouliams aussi le band des remplaçants voilà il ya alex cutbert qui revient là qui revient fort et donc voilà ça pourra être intéressant on a essayé de jouer aussi avec de l'originalité avec du ragdareth anscombe d'origine néo-zélandaise de mémoire c'est intéressant il ya des joueurs qui sont pas super bien noté à voir si ce qu'ils peuvent faire jonathan davis l'expérimenté qui est encore bien noté on a des joueurs intéressants on a des tueurs comme rizamit comme josh adams comme il ya mouilliams dan bigard va-t-il pouvoir bien manoeuvrer ce super demi d'ouverture peut-être voilà et à l'onu and jones va-t-il tenir ses avants le pays de galles c'est un c'est un outsider plus plus je le mettrai quand même plus ou sailleur que l'argentine ou l'écosse ou les fidji ou le reste du monde mais c'est pas le c'est pas la nation la plus impressionnante mais c'est pas voilà ça semble être en mesure de vraiment bien se défendre et encore une fois les tactiques sont tellement importantes s'ils ont bien trouvé ça peut le faire il nous reste trois équipes en plus de la france la france une et trois équipes l'australie l'angleterre et la nouvelle jambe je pars à deux et d'équipe à qu'un créé parce que là on a pu prendre les équipes originales évidemment parce que là il y avait la licence sur rugby challenge l'australie un outsider un vrai outsider pour moi pas un gros favori comme l'irlande ou l'afrique du sud qu'on a vu mais un vrai outsider avec de sacrés joueurs rory arnold évidemment en deuxième ligne une première ligne qui va tenir la route on le voit pas la plus grosse de première ligne pas parmi les plus grosses premières lignes de cette coupe du monde mais ça sera une équipe avec première ligne qui tient la route une deuxième ligne tout aussi solide la troisième ligne avec michael hooper la légende ça peut faire le taf la charnière à voir ce qu'il fait en ce qui décide ni quoi être l'eau les yeux mais au mois peut jouer à l'ouverture je sais c'est vrai qu'on n'a pas pris vous pourriement de demi d'ouverture vraiment en basse ainsi magdermott bon à voir ce qui est décidé magdermott l'eau les yeux l'orésion qui est des bons matchs cela dit avec l'australie et puis on se montre marika coro ibt et peut-il faire les différences monumentales il est incroyable ce joueur et marika coro ibt à voir s'il a des bons ballons ça peut être le danger une troisième ligne quand même qui sera intéressante qui va essayer de se battre comme ils peuvent et en fonction de comment voilà comment ils s'en sortent devant il va falloir trouver coro ibt qui sera le danger côté australien mais un gros danger côté australien voilà c'est quand même le monstre maintenant est ce qu'il sera un peu seul derrière il ya c'est des bons joueurs c'est des joueurs ok mais c'est pas des monstres quand on comparez à l'afrique du sud quant à colby colby ma pimpi âme des allende c'est moins fort c'est moins impressionnant évidemment mais mais voilà il va falloir que nick white sorte vite et les ballons avec un l'olessio qui peut être assez technique et puis et puis coro ibt coro ibt ça sera le danger là l'armes l'arme atomique australienne qu'on espère avoir ris hodge aussi à avoir qui est très très bien noté j'ai pas touché 87 c'est toujours un très bon joueur à voir comment comment il est utilisé pourrait être utilisé c'est un très bon joueur aussi mais voilà l'australie vrais outsider on passe à l'angleterre numéro une c'est l'équipe d'angleterre qui à voir comment ils font alors je pense qu'ils vont pas mettre ça comme ça ils nous avaient annoncé comme ça mais tom curie deuxième ligne venipola en troisième ligne et l'onjbury en troisième ligne ça paraît pas trop ça ce sera pas encore une fois c'est les joueurs qu'on présente les positionnements à voir donc l'angleterre très solide évidemment c'est une des combos qui se fait de mieux il n'y a pas beaucoup de notes monstrueuses bon voilà mais il y a des notes qui tiennent vraiment la route alors est-ce qu'Owen Farrell va pouvoir faire des différences incroyables je ne sais pas c'est c'est un bon joueur dans rugby challenge j'avais rien noté à 91 mais c'est pas un joueur que tu vois faire des différences tout le temps folle parce que bah je ne sais pas pourquoi mais à voir à voir Johnny May voilà qu'on a voilà mais nous tu es à 82, Slade à 84 c'est quand même des notes bonnes c'est pas les notes monstrueuses qu'on a pu voir encore une fois côté sud-africain mais c'est des bonnes notes c'est des c'est une équipe très solide partout voilà peut-être pas de monstre qui qui se se met même s'il y a Itoje attention à Itoje encore une fois Itoje je pense qu'il sera titulé en deuxième ligne potentiellement en troisième ligne on verra associé à Courtenay-Loz ou Courtenay-Loz en troisième ligne à voir ce qui est décidé Sam Simmons c'est plutôt devant au final c'est assez impressionnant je pense que devant l'équipe d'Angleterre va être difficile à prendre Freddy Stewart derrière ou Furbank bon et Furbank il n'est pas noté de manière incroyable c'est logique Cipriani pareil il a eu des tellement très hauts mais comme des très bas je peux pas le mettre à 88 ou 89 de note vous voyez ce que je veux dire Anutuilagui l'Angleterre sera difficile à prendre encore une fois le choix tactique va être important l'Angleterre sera une des favorites clairement de cette coupe du monde pas la plus grosse favorite pour moi vraiment les têtes de chapeau numéro 1 Afrique du Sud Irlande et France je les vois vraiment comme les plus grosses favorites mais après voilà l'Angleterre aura de quoi de quoi être solide je pense et dans la danse de de la mort un peu je crois où l'Angleterre est avec la France ça sera très intéressant même si encore une fois les deux premiers plus le meilleur troisième passe encore donc il n'y a pas de panique si tu perds un match mais voilà ça sera intéressant en tout cas l'Angleterre a quelques faiblesses faiblesse entre gros guillemets il y a des joueurs un peu moins impressionnants mais ça tient quand même vraiment bien la route du côté de la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande un des favoris peu de faiblesses aussi et beaucoup de joueurs notés à 90 ou tout proche c'est peut-être encore mieux ils sont encore mieux notés que les anglais alors oui vous avez un Bauer à 76 et un Lomax en 76 mais les piliers c'est parce qu'il y a de plus important notation dans Rugby Challenge vous le savez et après très grosses notes partout ils vont être très durs à bouger les All Black comme d'habitude ça revient toujours là pour la coupe du monde ils font toujours partie des grands favoris une charnière quand même notée à 89 et 93 je pense qu'il y a la France qui est à peu près équivalente et c'est la seule clairement donc voilà pour vous dire ils sont incroyablement bien notés mais c'est normal voilà c'est la Nouvelle-Zélande est-ce que Bauden-Barette va pouvoir mettre le feu est-ce que cette charnière va pouvoir mettre le feu est-ce qu'ils vont avoir des ballons hormis les deux piliers qui seront un temps en dessous des piliers adverses par rapport aux grosses nations le reste n'aura soit rien envié à leur envié soit encore plus fort donc ben voilà on disait il y a Itoje qui est à 89 oui bon ils ont Samwaydlock qui est à 88 une fois une note ça veut pas tout dire hein vous voyez il y a plein de stats qui font que 1,88 n'est pas forcé 1,88 peut être plus fort qu'1,89 et inversement selon la place selon ce qui est attendu du joueur derrière il y a de sacrés joueurs aussi vous l'avez compris avec Jordi Barrette avec Arieko Yohane Will Jordan pourra-t-il mettre le feu il a des cannes il va très très vite Clark aussi est un joueur assez intéressant à voir qu'est-ce qu'il va avoir sa place de titulaire on verra je ne sais pas encore mais ça s'annonce super intéressant en tout cas et The All Black qui voilà sont peut-être moins favoris que d'habitude ils n'en demeurent pas moins une des grosses équipes favorites avec l'Irlande avec l'Angleterre, avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et avec la France qu'on va aller voir la France 1 encore une fois Nouvelle-Zélande 2 et Afrique du Sud 2 ne seront pas présentés aujourd'hui pas encore de liste comme je vous ai dit les sélectionneurs ne m'ont pas donné la liste s'ils ne me la donnent pas je prendrai le relais de ce côté là donc on va regarder la France, la France numéro 1 par un sélectionneur qui est habitué aux ligues etc. qu'on a organisé c'est le petit geek cette équipe de France 1 elle est impressionnante aussi je vous parlais d'une charnière voilà à peu près équivalente à la charnière All Black Dupont-Intama 91-89 c'est énorme en première ligne Priso marchand c'est qui ça Percho ? qu'est-ce que c'est ça ? je vais vérifier de mon côté ça c'est ça doit être un bug je verrai de mon côté c'est pas moi qui ai fait forcément les équipes j'ai juste modifié les notes des fois mais dans tous les cas alors Flamand c'est pas incroyable mais ça peut aller assez vite pour une deuxième ligne avec Vilemse très costaud une troisième ligne voilà du gros olivon Aldrit ça va être voilà dur à bouger très bon très très bon Aldrit quand même noté à 88 il a fait une très très grosse saison ça va être un joueur qui va pas falloir embêter et puis derrière c'est très solide aussi encore une fois Thomas Ramos Gabin Villière noté à 87 très très bon Ficou Vakatawa alors Vakatawa c'est vrai qu'il est descendu un peu en notation entre gros Guillaume et a descendu il est descendu à 84 est-ce qu'il y a encore des très très bonnes notes tout comme Penoît à 84 Ficou à 86 mais même Leban très très fort avec Movaka sur Leban lui aussi noté à 88 bye est-ce qu'il sera sur Leban encore une fois Leban ça ne veut pas dire Cameron Wookie est-ce qu'il sera en troisième ligne en deuxième ligne mais noté à 87 va falloir les bouger Moe Fana noté à 86 bon Martin Laveau noté à 77 bon c'est parce que le petit Kik est un fan de Laveau je pense qu'il aura du mal à avoir sa place de titulaire Laveau mais il est dans l'effectif et vous voyez les notes de ses joueurs c'est un 23 joueur impressionnant il y a juste le truc du numéro 3 qu'il faudra que je vérifie ce que c'est que ce joueur en tout cas voilà qui est favori pour cette coupe du monde vous sentez comme je vous ai dit France France 1 Angleterre 1 Afrique du Sud 1 Nouvelles Etantes 1 1 je pense que c'est ces quatre là qui sont les grosses favorites après voilà derrière toutes les autres elles peuvent taper à la porte et je peux vous assurer que les autres équipes qu'on a vu qui semblent être moins solides sur des matchs de un quart d'heure je pense qu'on va faire des matchs de un quart d'heure 10 minutes ou un quart d'heure non 10 minutes on avait dit parce que pour les points de bonus c'est le mieux des matchs de 10 minutes après pour les phases finales on remontera à un quart d'heure et pour les matchs de saison régulière les matchs de poules ça sera 10 minutes donc 10 minutes ça risque d'être tendu mais 10 minutes 2 essais pour avoir le bonus offensif perdre de 4 points ou moins pour le bonus défensif et 2 essais pour le bonus offensif c'est ça il peut y avoir des équipes comme Fiji reste du monde qui battent l'équipe de France on sait jamais ou l'Angleterre etc c'est vraiment aucune équipe n'est assurée de gagner vraiment face à n'importe quelle autre équipe voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu c'était assez long une demi-heure cette présentation et encore on a pas pu présenter 2 des équipes soyez à l'affût les matchs de cette coupe du monde arrivent très bientôt merci à vous et à très vite bye bye merci à vous